bonjour et bienvenue chez foodies box ce mois ci nous allons faire une superbe recette très simple une crème brûlée framboise pistache mais avant tout j'ai un invité surprise qui va m'aider à faire la recette alors pour faire cette recette ce mois ci nous allons avoir besoin de cassonade de crème liquide 30% de matière grassée important de jaune d'oeufs de vanille de pistache de framboise fraîche et de citron vert et de là dans la box de ce mois ci une petite poudre de kombawa très sympa voilà donc on va commencer en fait par ajouter le sucre et les oeufs qu'on va blanchir en fait on est en train de réaliser un appareil à crème prise d'accord donc là il faut remuer jusqu'à ce que le mélange blanchi je suis content que je t'ai pas commis je suis trop content voilà ensuite on va ajouter la crème et alors donc ça c'est un appareil appareil à crème prise en bâtisserie et donc c'est un appareil basique avec du gel neuf de la crème c'est un peu comme un appareil à flanc et donc de là on va l'aromatiser donc pour cela je vais rajouter moi de la vanille voilà on va rajouter de la vanille un peu de poudre de kombawa vraiment très peu parce que c'est très puissant quand ça c'est bien de l'île de la réunion c'est un agrime qui est très utilisé là bas dans tout ce qui est plein en sauce et comme parfum sur les poissons c'est très bon confit c'est très bon râpé c'est très bon tout court et puis de là on va partir avec une recette encore plus poussée rajouter de la poudre de framboise c'est une poudre qui n'est vraiment pas sucrée c'est le fruit qui est juste séché et c'est 100% fruit donc le sucre ça va vraiment pas nous sucrer on va avoir le goût de la framboise et la couleur bon goût de la framboise et la couleur et on va ajouter avec notre ustensiles de ce mois-ci quelques acides de citronval comment ça s'appelle cet ustensiles ? un zesteur c'est pas un zesteur mais voilà il faut juste dire ustensiles c'est un zesteur c'est bon ensuite j'ajoute donc mon zeste de citron haché pour donner de la fraîcheur c'est un zesteur alors on va tapoter pour lisser et on va cuire ça au bain-marie tranquillement donc au bain-marie donc tout simplement une plaque qui passe par votre four avec de l'eau et on va mettre ça au four pendant une heure à 120 degrés j'arrive hein voilà il n'y a plus qu'à mettre le timer une fois sorti du four donc je vais les disposer au frais puisqu'elles se servent fraîches donc je vais ensuite passer au dressage disposer en fait des petites framboises fraîches tout autour voilà mon bébé disposer et pas de les manger ça va être bon donc on peut faire brûler ou pas brûler c'est ça voilà on les fait pas brûler là on va pas les faire brûler parce que moi je vais ajouter du sucre glace dessus donc en fait regarde on part du centre et ensuite on ajoute une fois les framboises disposées je vais saupoudrer de sucre glace vraiment à peine et ensuite je vais taillader en deux des pistaches les pistaches que j'ai fait horrifiés juste avant et je vais les disposer voilà ça c'est la touche du cuisinier et on va disposer ça comme ceci et voilà donc une recette très simple de crème brûlée à la framboise avec des petites framboises fraîches quelque chose de très rapide réalisé avec amour ça c'est du fouillis ça c'est du fouillis